Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui je fais cette vidéo car j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit durant l'épisode 52 de BligeRapSouls concernant la diversification des musiques que je compte utiliser dans mes futures vidéos. Je me suis un peu renseigné et je suis face à un problème que je me devais de vous expliquer. Nous allons donc parler de la licence YouTube standard et de la licence Creative Common et je vais illustrer mes propos au travers des 3 artistes dont j'avais parlé dans mon épisode de BligeRapSouls à savoir Léo de la chaîne Froglyp Studio, Khaled Freak et Modzinor. Alors rassurez-vous, je ne vais les accuser de rien, ni voler leur travail ou leur succès. Ce sont juste 3 artistes parmi d'autres dont je reconnais et respecte le talent. Dernière chose, je ferai aussi quelques parallèles avec la licence dans le domaine du logiciel et surtout du logiciel libre. Mais je ne pourrais pas parler de tout car il existe des centaines de licences. Le sujet est très complexe et tourne essentiellement autour du droit. Je vais tenter de vous mettre un maximum de sources en description. Si vous voulez en savoir plus, alors n'hésitez pas à y jeter un oeil. Vous êtes prêts ? Alors état des lieux. Actuellement sur YouTube, nous pouvons publier des vidéos sous deux licences. La licence YouTube standard et la licence Creative Common Attribution, plus connue sous l'acronyme CCBY. C'est par celle-là que l'on va commencer. Alors, les licences Creative Common ont été créées par M. Laurence Lessig, alias Larry. Et si je dis les licences, c'est parce qu'en réalité il en existe 7. Pour simplifier, il existe le CC0 qui permet à l'artiste de diffuser une oeuvre directement dans le domaine public, en renonçant à presque la totalité de ses droits. Puis vient la licence Creative Common Attribution, le fameux CCBY. Ici, l'artiste donne la possibilité à absolument n'importe qui de modifier l'oeuvre, la redistribuer sous la même licence ou une autre, et même d'en faire un usage commercial. En seule contrepartie, quiconque redistribue ou utilise son oeuvre doit créditer l'artiste. Et évidemment, ne pas détourner l'oeuvre pour tenir des propos racistes, discriminants, incitant à la haine ou au meurtre. Ça, vous l'aurez compris. Les autres niveaux du Creative Common permettent de moduler les droits. L'acronyme SA indique que l'oeuvre, qu'elle ait été modifiée ou non, doit être sous la même licence Creative Common. NC pour rendre l'oeuvre non commerciale, et ND pour interdire la modification de l'oeuvre. A noter que le Creative Common est une licence recommandée pour diffuser des oeuvres littéraires ou audiovisuelles, mais n'est absolument pas recommandée pour diffuser un logiciel. Dans le cas d'un logiciel, tournez-vous plutôt vers la licence GNU-GPL, ou une licence qui lui est compatible. Je vous mets en description la liste officielle des licences compatibles dressées par la Free Software Foundation. C'est eux qui gèrent la licence GNU. Et vous pourrez constater que seul le CC0 est compatible avec la GNU. Pas les autres. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur la licence GNU-GPL et sur son auteur Richard Stallman. C'est vraiment intéressant. Il faut savoir qu'actuellement, j'utilise essentiellement les musiques du site Newground, où les artistes postent le plus souvent leurs oeuvres sous licence Creative Common. Malgré tout, il n'est pas rare que le robot YouTube détecte une reprise ou un remix comme étant une oeuvre sous copyright. Et ça, c'est très agaçant. Sachez que depuis le 22 juillet 2017, la majorité de mes vidéos sont passées sous Creative Common. Sur les 617 vidéos actuellement disponibles sur ma chaîne, seules 41 n'ont pas pu passer sous Creative Common pour des raisons de droit d'auteur. Donc, si vous voulez vous éclater à faire des montages avec mes vidéos, allez-y. Mais merci de me citer et faites attention à mes vidéos qui sont encore sous licence YouTube standard, qui contiennent des contenus de tiers. Et puisqu'on en parle, on va s'y attaquer à cette licence YouTube standard. Alors, première chose troublante, cette licence n'existe pas. Et oui, si vous demandez à un juriste de YouTube ou de Google où se trouve le texte qui définit la licence, il vous répondra qu'elle est décrite dans les GNU de YouTube. Sauf que ça, ça s'appelle prendre les gens pour des cons. Pourquoi ? Je vous explique. Si vous lisez la licence Creative Common ou GNU, la première chose qui va vous sauter aux yeux, c'est qu'il y a eu plusieurs versions. Il y en a eu 4 pour le Creative Common et 3 pour la GPL. Car une licence, c'est un texte qui fait foi de contrat entre plusieurs parties. L'auteur, les distributeurs et le public. Et ce texte a une valeur juridique réelle. Si demain, la licence Creative Common venait à changer, c'est une cinquième version qui serait publiée. Et les artistes auront tous le choix d'accepter cette cinquième version et d'y faire passer leur œuvre, ou de refuser et de rester en version 4. C'est pour cela que l'on trouve encore de nombreux logiciels en GPL V2 et pas en V3. Or, le problème, c'est que la licence YouTube standard, vu qu'elle déroule d'un texte, les CGU, qui peuvent être changés du jour au lendemain, sans préavis, alors les termes du contrat peuvent également être changés à tout moment, sans préavis. Donc déjà, je doute sincèrement de la légalité d'une telle pratique. Et admettons le scénario suivant. Actuellement, les CGU de YouTube indiquent que les propriétaires de contenu gardent leur droit d'auteur et cèdent à YouTube un droit de diffusion. Et YouTube s'autorise le droit d'arrêter la diffusion de l'œuvre dans certains pays ou le monde entier, sans préavis. Maintenant, imaginez que demain, YouTube change ses CGU en indiquant la chose suivante. En publiant un contenu sur YouTube, sous licence YouTube standard, vous cédez tous vos droits sur ce contenu à YouTube. Eh bien, vous l'avez dans l'os. Vu qu'il n'y a pas de version versionnée de la licence, vous ne pourrez refuser. Et vous voulez connaître le second effet qui se coule ? Vu que la licence YouTube standard n'a pas de valeur juridique réelle, quand un grand groupe audiovisuel, comme France Télévision par exemple, diffuse votre vidéo sans vous citer, YouTube ne vous soutiendra dans aucun procès. Parce qu'ils savent que leur licence, c'est que du bullshit qu'ils peuvent appliquer qu'en interne entre deux YouTubers. Ou quand vous cliquez sur le bouton signaler parce qu'un gamin a téléchargé votre vidéo pour la ré-uploader sur sa chaîne. Mais si c'est France Télévision que vous avez en face, vous devrez vous démerder tout seul avec vos petits droits d'auteur et vous perdrez à coup sûr. Et résultat, on tombe dans des situations absurdes. Par exemple, Mojinoor se plaint dans sa vidéo, le Strike Back Empire, de l'indifférence de ses abonnés pour ses remixes. Ou alors des remixes, c'est moins risqué, c'est les remixes. Oui, voilà, des remixes. Oui, des remixes, bonne idée, comme celui de Rappers Delight qui vient de poster dans l'indifférence générale. En même temps, c'est vrai qu'on s'en bat un petit peu les couilles de ses remixes. Ah mais attendez, mais il a fait une version vidéoclip, mais c'est pareil, les gens s'en tamponnent le coquillard. Donc, je lui ai envoyé un mail lui expliquant que moi, je les appréciais et j'aimerais bien les utiliser à mon tour, mais que son contenu n'est pas sous Creative Commons et qu'il n'a jamais déclaré tolérer l'utilisation de ses remixes pour d'autres créateurs de contenu. Ce qui est, pardon, mais un peu con de sa part, car s'il diffusait ses remixes en Creative Commons, il aurait des chances d'augmenter sa visibilité car quiconque utilisera son contenu devra le créditer. Ensuite, Khaled Freak. Alors lui, on va parler de sa chaîne secondaire où il poste les instrus de ses remixes. Et tous les titres de ses remixes portent la notion free, donc libre. Sauf que Khaled, euh, ça, c'est pas une licence libre. C'est une licence propriétaire. Donc, si ta volonté c'était de diffuser librement tes instrus, change ta licence s'il te plaît. Car en l'état, réutiliser ta musique serait pour moi une infraction au code de la propriété intellectuelle. En t'emmerciant. Et pour finir, Léo Moracioli de Froglip Studio. Froglip Studio. Alors lui, si vous ne le connaissez pas et que vous aimez le rock et le métal, foncez voir sa chaîne. Il fait des covers qui sont juste auditivement jouissifs. Donc, pour notre cher Léo, c'est un peu plus compliqué. Il a déclaré dans une FAQ qu'il tolérait que sa musique soit utilisée dans des streams ou en arrière-fond d'une vidéo du moment qu'on le créditait correctement. Il précise aussi que, évidemment, il ne tolérera pas que l'on télécharge ses vidéos pour les ré-uploader telles qu'elles. Ce qui est tout à fait normal. Donc, il tolère l'utilisation de l'audio, mais pas de la vidéo. Donc, c'est tout à fait compréhensible qu'il ne veuille pas diffuser sous Creative Commons. Sans compter qu'il vit de la vente de sa musique. Mais le problème est le suivant. Si j'utilise sa musique dans les conditions qu'il tolère, elle est quand même sous licence propriétaire. Donc, moi, je n'ai pas le droit de diffuser ma vidéo sous Creative Commons. Je vous passe les raisons juridiques et la jurisprudence sur le droit de citation. Mais s'il y a un élément propriétaire dans une de mes vidéos, je ne peux pas la diffuser sous licence libre. Voilà, donc, si vous êtes créateur de contenu sur YouTube, s'il vous plaît, posez-vous la question. Voulez-vous que votre création puisse être utilisée par d'autres créateurs de contenu qui vous porteront crédit et propagera votre création ? Où voulez-vous garder tous vos droits et céder la pseudo-exclusivité du droit de diffusion à YouTube ? Moi, personnellement, j'ai fait mon choix. Je prends le pari du Creative Commons. Et nous verrons bien. Je vous tiendrai au courant des retombées de ce choix régulièrement au fil de mes futures vidéos. Et il est possible que je refasse une vidéo dans un an pour faire un bilan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mais pensez aussi à vous documenter par vous-même sur Internet. Sur ce, merci d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt. And I see you later.